Le Secours Populaire et Copains du Monde Le Secours Populaire et Copains du Monde viennent d'organiser un tournoi de football féminin sur la pelouse du stade de Pompignac. Un rendez-vous bien sûr sportif, mais aussi social, car derrière cet enjeu, les organisateurs ne cachaient pas leur volonté de mettre en avant la solidarité et la place des femmes dans notre société. Un discours rafraîchissant en cette période quelque peu nauséabonde. C'est la deuxième année. Il y a deux ans, nous étions venus aussi pour faire connaître le sport, pratiqué par des filles, par des femmes. Je pense que c'est intéressant aussi dans notre société, où vous êtes jeune, vous êtes une femme, donc il faut être présent, se montrer et savoir qu'on peut faire comme les hommes, qu'on a aussi notre place à jouer dans le sport, dans la culture. Les jeunes femmes aussi, elles sont très sensibles aux problèmes que rencontrent les femmes, que rencontrent les familles, que rencontrent les enfants. Donc aussi c'est leur participation et je pense que c'est leur façon à elles, à travers le sport, ça peut être à travers d'autres actions, d'autres activités. Nous avons même aussi des bénévoles bénéficiaires, des bénévoles qui ont des soucis, des soucis. C'est pas, soit elles ont perdu leur travail, soit elles ont des difficultés financières, donc elles donnent aussi, on les aide. Un tournoi porté par Éric Durad, bénévole au secours populaire, mais aussi dirigeant du club d'Aisine. Il conjugue au travers de cet événement, ces deux pôles d'intérêt, le football et la solidarité. Ça fait du bien au football en général, surtout au féminin. Le secours populaire est associé, ça oui, ça fait rentrer un peu d'argent aussi avec la buvette et puis une tombola qu'on fait. Donc si, tout le monde est content. Et quand on organise quelque chose, on a des bénévoles du secours populaire qui nous aident, qui aident le club. Et nous, on aide aussi le secours populaire. Le secours populaire, c'est une association qui fait partie du secours populaire, mais qui s'occupe surtout des gamins. Et donc, on fait des actions. L'année dernière, on a aidé un orphelinat au Congo. On leur a payé le repas de Noël. Il y a une association aussi au Maroc, quand on vient l'aide. Ça, c'est le secours populaire, mais c'est aussi le secours populaire qui gère ça. Le secours populaire permet aux personnes en difficulté de sortir de la spirale de la pauvreté et de l'exclusion. Il occupe une place essentielle dans le monde du soutien aux plus fragiles. Accueillir les familles qui sont en difficulté. Des aides alimentaires, des aides vestimentaires, parfois des aides financières aussi. Soit le papa a perdu son travail avec la crise sanitaire, avec le confinement. On a eu beaucoup, beaucoup plus de personnes, de papas aussi, de personnes seules ou en famille ou séparées, qui sont venus en 2020 demander de l'aide. Et leur proposer aussi des sorties, même si ça a été difficile. Pour les vacances aussi, pendant les vacances, on essaie de permettre aux enfants d'aller au cinéma ou d'aller faire de l'acrobranche ou d'aller visiter, faire un pique-nique dans une forêt ou une sortie.